Je suis Isabelle Renaudin, thérapeute en libération émotionnelle sur Tours depuis 5 ans. J'intègre ce nouveau cabinet pour vraiment développer ma pratique au sein d'une communauté thérapeute et d'un lieu réservé justement au bien-être à la personne. Ma spécificité c'est libération de phobie, de peur, toute émotion excessive et inadaptée par rapport à une situation ou un événement. L'outil que j'utilise fait partie des thérapies alternatives type TCC, technique cognitivo-comportementale. C'est un outil qui permet vraiment de libérer des mémoires traumatiques qui nous font surréagir de façon brève. En 2-3 séances, les mémoires traumatiques sont libérées et la personne peut également en autonomie reproduire cette technique. Une fois les libérations faites, on a toujours dans notre vie des émotions excessives et inadaptées face soit à une situation, un événement ou une personne. Cet outil thérapeutique s'appelle NERTI, c'est l'acronyme Nettoyage émotionnel rapide de traumatisme inconscient. Il est très spécifique puisqu'il est utilisé par le biais de l'émotion et du corps. On utilise vraiment les sensations corporelles qui, au moment où l'émotion flambe, est actif. Nos sensations sont très actives. L'idée, c'est de venir en contact avec ces sensations, les laisser dérouler pour venir faire comprendre au cerveau répilien, là où sont engrammées toutes nos mémoires traumatiques, que nous ne sommes pas en train de mourir à ce moment-là. Les exemples les plus courants, c'est les phobies d'araignées, d'insectes, de rongeurs, de serpents. Ça peut être également peur du vide, des ascenseurs, la claustrophobie ou également des incapacités, comme parler devant un public ou une caméra, se présenter en réunion. Ça peut être aussi des incapacités ou des évitements qui sont peut-être liés aussi à la peur du rejet, peur de l'abandon. Ça, c'est des sujets que l'on étudie ensemble, puisque des réactions ne nous font pas dire spontanément « Tiens, je réagis comme ça, donc j'ai la peur de l'abandon ». C'est par rapport aux réactions qui sont presque inaccessibles, enfin par rapport aux situations qui sont presque inaccessibles, à partir de là, on va venir travailler et en découlent, bien sûr, des différentes peurs. Très techniquement, la personne qui a peur des rongeurs, quand elle voit un rongeur, elle a forcément une émotion excessive et inadaptée. Donc, la personne est assise devant moi, confortablement, dans ce genre de siège, et je vais lui demander de se concentrer un instant précis sur son corps pour me décrire les sensations qu'elle ressent. Et à partir de là, une fois qu'elle a identifié la sensation, on va la laisser dérouler. C'est-à-dire qu'on va laisser la sensation prendre la place dans le corps, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Généralement, on essaie de se contrôler, de se raisonner. Or, on est en contact avec une mémoire traumatique quand les sensations flambent. Et c'est l'occasion, justement, puisque nos sensations est un véritable langage, d'écouter, justement, ce que cette mémoire traumatique a à nous dire, la laisser parler, et c'est en la laissant parler, et donc en laissant les sensations dérouler, qu'au bout d'un moment, le cerveau reptilien va comprendre que nous ne sommes pas en train de mourir dans cette situation, et il déprogramme. C'est en fait de la reprogrammation neuronale. C'est pour ça que c'est bref. Enfin, est reproductible. Alors, je consulte depuis cinq ans sur tour, et je cherchais un cabinet, mais pas un cabinet anonyme dans un immeuble lambda, puisque aucun intérêt, autant rester consultée chez moi. Et j'ai entendu parler de cette maison assez innovante, particulière, et surtout le fait d'être avec plusieurs thérapeutes sur le même lieu. C'est vraiment le nouveau souffle que je voulais pour développer, justement, de plus en plus mon activité. Les gens qui viennent me voir, en règle générale, ont un sujet très précis de travail, mais il arrive qu'on travaille autre chose que ce pour quoi ils sont venus me voir. Ça arrive quand, justement, il y a des problèmes d'abandon ou de rejet. Ce n'est pas très identifiable par la personne. Donc, à ce moment-là, s'ils viennent pour la phobie des araignées, et qu'on sent dès que la présentation commence et la personne monte en émotion, je travaille directement avec l'émotion. Elle nous sert de tremplin. Donc, on peut tout à fait travailler d'autres choses avant le sujet proprement dit, effectivement. Le fait d'être dans ce lieu, ça apporte vraiment une valeur ajoutée aux personnes qui viennent me consulter, puisque ce lieu te permet un accueil de détente, soit avant la consultation ou après la consultation. Il y a un endroit proposé en salon pour éventuellement partager, lire, prendre un café, vraiment prendre le temps avant de repartir chez soi, d'intégrer le travail réalisé en séance qui permet vraiment, peut-être même, une intégration plus rapide des séances. Donc, voilà, ce lieu est vraiment propice au bien-être dans tous les sens du terme.